Bonjour, bienvenue sur l'argus.fr, on présente aujourd'hui la Renault estafette, retour en arrière sur l'utilitaire populaire par excellence de la régie Renault, modèle qui a été produit de 1959 à 1980 avant de laisser sa place au Renault Trafic. L'estafette, c'est un véhicule très compact, 4,07 m de long, soit la taille d'une Clio d'aujourd'hui et pourtant il accueille jusqu'à 9 places, on va aller découvrir son étonnante architecture intérieure. A bord il y a jusqu'à 9 places, alors le conducteur et son passager qu'on le bise en hauteur, on expliquera pourquoi par la suite. Une première rangée de 3 places avec ce strap en teint qui facilite l'accessibilité. Encore une manquette de 3 places avec le même type de strap en teint et le plus chanceux tout au fond dans le coffre, assis sur la roue de secours, le 9e passager. Le conducteur est assis en hauteur car en fait il est positionné au dessus de l'essuie avant, il est assis sur les roues. La Renault estafette c'est sportif, il n'y a pas de direction assistée, on est assis au-dessus du train avant donc dans les virages c'est un peu étonnant et puis surtout on a le levier de vitesse dans le dos donc heureusement qu'il y a une petite grille figurée sur le tableau de bord pour pas se perdre dans les vitesses parce que c'est du stricotage. Là vous avez lu vous en apercevoir, c'est suspendu d'une façon un petit peu cavalier. Sinon c'est un véhicule attachant qui a été produit de 1959 à 1980, il a été remplacé par la suite par le Renault Trafic. Là on est dans une version, vous allez le voir, vraiment transport de troupes. Il y a eu l'estafette Alouette qui était dédié à la gendarmerie. Celui-là visiblement c'est plus pour les fonchers. C'est assez rock'n'roll en fait parce qu'aujourd'hui on a des véhicules avec du rouleau maîtrisé, avec un comportement routier très sécurisé. Je ne dis pas que la veste à faite c'est un véhicule dangereux, loin de là. Mais il y a plus de mouvement de KS, c'est un véhicule plus à vivre. C'est surtout à vivre pour le conduiteur. Vous voyez ça percute. On va vous montrer tout à l'heure qu'on peut faire corps avec la machine parce que la mécanique elle est accessible depuis le poste de conduite. On va faire le mi-tour. Et comme je vous le disais tout à l'heure, pour tourner, il vaut mieux le faire en roulant parce que la direction assistée, elle n'existe pas. Il faut quand même conduire le coude à la portière avec les vitres polissantes. C'est une expérience. Ce qui est étonnant dans les staffettes, c'est que le moteur est vraiment au cœur de l'habitat, mécanique et directement là, au niveau de poste de conduite. Alors là, évidemment en image, vous n'avez pas l'odeur et la chaleur qui émanent du moteur, mais le moteur est ici. La boîte de vitesse est là, donc ce qui explique cette position reculée entre les sièges. Et puis nous, on est carrément assis sur le train avant, ce qui fait que quand le véhicule tourne, on pivote. En fait, on pivote au-dessus du train avant. Donc c'est assez étonnant. C'est bien pour la maniabilité. C'est des choses qu'on ne voit plus du tout aujourd'hui en fait. La lunette arrière, ouverture indépendante, ce n'est pas une invention des ludospaces et des SUV d'aujourd'hui. Dès les années 60, les staffettes le proposaient. En revanche, le petit portillon qui était apprécié par les artisans et les commerçants, aujourd'hui, on ne peut plus l'utiliser pour des questions de sécurité. Nous, on tient à remercier Renault Classic pour le prêt de cet staffette plus neuf que neuf, parce qu'en ce moment, la marque célèbre ses 120 ans. Donc, on a une disposition des véhicules. Nous, on vous donne rendez-vous très bientôt sur l'argus.fr. D'ici là, suivez-nous sur les réseaux sociaux, sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube. À bientôt !